6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique, des millions de foyers qui, au 15 du mois, n'ont plus d'argent pour remplir leur caddie ou payer leur facture. De l'autre, les seules entreprises du CAC 40 qui ont toutes été aidées pendant la crise font des bénéfices records. Des milliards d'euros, cette année et l'an dernier, de dividendes ont été versés aux actionnaires de ces compagnies en 2021, quand les GAFAM pèsent encore davantage que le PIB de l'Espagne. Dans le même temps, le gouvernement macroniste continue à se désengager des politiques publiques, à baisser les dotations aux collectivités ou à rogner sur les services publics de proximité. Hôpitaux, écoles, justice, police, culture, tout le monde est à l'os. Et quand les services publics reculent, c'est toute la République qui recule.